Regardez le reportage de notre correspondant à Kinshasa, Mehdi Medeb. Grenade assourdissante et gaz lacrymogène. Pendant plusieurs heures, les policiers congolais bouclent la zone et empêchent les manifestants de marcher vers le Parlement. Les forces de l'ordre dispersent tout rassemblement, lancent des dizaines de gaz lacrymogènes, bilan trois blessés, dont l'ancien porte-parole du président Kabila qui délanche le passage en force des autorités. On est en train de faire une loi pour que Kabila reste au pouvoir éternellement. On méprie l'idée de loi. Et nous, nous nous défendons comme un seul homme. Parce que la Constitution le dit à 204, que tout individu communé venu qui reste au pouvoir, pas démodélatoire, il faut unité contre ça. Et voilà ce que j'ai fait. Les menus et on m'étire des sujets de bas dans les pieds. À l'intérieur du palais du peuple, l'ambiance est tout aussi électrique. L'opposition sort les siffler pour bloquer les débats sur la loi électorale. Un texte accusé de servir à retarder la présidentielle de 2016. Voler n'est pas bon, étranger n'est pas bon. On ne peut pas accepter qu'on prenne le paye à nos tâches. Le demain, on ne fait pas votre prétexte que l'élection présidentielle, pour qu'on l'organise, il faut d'abord le récensement. Pas question ! L'examen de la loi électorale s'est poursuivi. Malgré les sifflets, la majorité compte bien adopter ce texte dès ce mardi. C'est parti !